Bonsoir tout le monde, le gros des précipitations est enfin derrière nous, mais attention, il reste de la réserve, quelques averses assez intenses encore prévues d'ici demain matin, qui pourraient faire tout de même la différence dans les régions déjà touchées par les inondations. On reste clairement sous l'influence de ce vaste complexe dépressionnaire qui va nous apporter encore dans les prochaines heures de la pluie assez intense, et toujours du vent, du vent qui nous viendrait essentiellement de l'ouest dans le courant de la nuit, un cran moins fort que celui de cet après-midi, avec tout de même encore des rafales jusqu'à 50-55 km heure. Le ciel qui restera gris toute la nuit, bien chargé en nuages, et donc des averses assez intenses sur la moitié sud du pays, avec là le relief qui amplifie toujours l'instabilité, mais les températures resteront douces, regardez, des minimas de 4 à 9 degrés, en passant par du 7 ou 8 si vous êtes sur le centre du pays. Demain matin, toujours de l'instabilité, avec encore des averses qui éclateront sur une bonne partie du pays, dans le courant de l'après-midi plutôt, accalmie, accalmie temporaire, un temps un peu plus sec avant le retour de la pluie en fin de journée demain, toujours ce vent de sud-ouest, avec des pointes jusqu'à 50-55 km heure, mais les températures restent encore assez douces demain, de 5 à 10 degrés, vous aurez jusqu'à 5 ou 6 degrés si vous êtes sur le sud-est du pays comme à Auton, 8 degrés dans le Namurois à Samar, 9 en périphérie bruxelloise, et 10 degrés si vous êtes sur nos plages demain après-midi. Pour vendredi, un temps de plus en plus sec, la pluie nous quittera vendredi matin, pour vendredi en journée, plus question de sortir le parapluie, même si le ciel restera assez nuageux, on reverra même quelques éclaircies, on va perdre des degrés en revanche, le froid qui s'installe fin de semaine, maximum 8 degrés pour la journée de vendredi, 4 pour samedi, avec toujours de l'humidité dans l'air, donc de la brume, du brouillard, de la grisaille, mais au moins un temps sec, et le soleil, on le reverra à partir de dimanche avec la remontée d'un anticyclone, ensoleillé dimanche, lundi, mais du froid, des nuits glaciales, regardez du gel généralisé, et ça reste froid mais ensoleillé, une bonne partie de la semaine prochaine.